Bonjour tout le monde, donc après avoir parlé du produit vectoriel, produit mixte, etc., on va commencer le système des coordonnées. On va commencer par les coordonnées cartésiennes. Donc si vous êtes dans une chambre qui a une forme d'un parallélipipède, vous avez votre mur qui est là, donc vous avez par exemple cet axe-là que vous pouvez appeler axe au Z, vous avez cet axe-là à Y, vous avez cet axe-là qui est au X. Donc par exemple, vous voulez repérer un certain point M, en général une mouche, je présente bien sûr, par exemple vous voulez repérer un certain point M, vous voulez savoir la position de ce point M, vous avez ce vecteur-là qui est tout simplement le vecteur appelé vecteur position. Je fais la projection de ce point M pour obtenir ce petit point M-là. J'obtiens ce vecteur-là qui est tout simplement le vecteur OM, et j'ai ici X, j'ai ici Y. Si je veux ce vecteur, vous voyez bien que c'est X suivant Y. Donc cette composante qui est X suivant Y. Donc vecteur, si vous avez par exemple un certain vecteur V, eh bien vous exprimez ce vecteur comme ça, donc on a déjà vu ça, c'est composante suivant Y plus composante VY suivant J, plus composante VZ suivant K. Eh bien dans ce cas-là spécial, on a une seule composante qui est X, donc X suivant Y. Mais il faut bien sûr réfléchir un peu parce que moi, je veux ce sens exactement, ce vecteur-là. Donc on voit bien, bon, intuitivement ce vecteur c'est X suivant Y. Si par hasard je fais moins X suivant Y, eh bien c'est l'autre vecteur. Et ce vecteur-là, c'est Y suivant Y. Donc celui-là c'est X suivant Y. Donc si je veux ici O petit m, eh bien O petit m c'est XI plus YJ. Et si je veux EOM, eh bien OM, toujours en utilisant la relation de Charles, c'est O petit m plus petit m, grand M. M, grand M, c'est Z suivant K. Bon, j'ai ici J et j'ai ici K. Donc j'ai XI plus YJ plus ZK. Donc c'est ça OM. Donc les coordonnées cartésiennes ici sont tout simplement les coordonnées cartésiennes sont X, Y et Z en toute simplicité. Donc il faut savoir que pour les coordonnées cartésiennes, X comprise entre moins l'infini, désolé, moins l'infini plus l'infini, Y entre moins l'infini plus l'infini, Z entre moins l'infini plus l'infini. La base cartésienne qui est IJK, qu'on peut noter aussi EX, EY, EZ, elle est dite, elle est orthonormée directe. Orthonormée directe. Donc je vais expliquer ce que ça veut dire tout. Ce que ça veut dire orthonormée et directe. Donc ce orthonormée veut dire que I perpendiculaire à J perpendiculaire à K. Ce normée veut dire que la norme de I égale à la norme de J égale à la norme de K égale à A1. Donc bien sûr que puisque I perpendiculaire à J perpendiculaire à K, cela implique bien entendu que si vous faites le produit scalaire, I scalaire J égale à 0, I scalaire K égale à 0 et I et J scalaire K égale à 0. Donc vous avez ici cette base. Donc on a, si j'utilise cette notation de EX, EY, EZ en remplaçant X par 1, Y par 2 et Z par 3, eh bien on a EI scalaire EJ égale scalaire. EI égale à delta IJ égale à 1 si I égale à J égale à 0 si I différent de J avec tout simplement delta IJ c'est le symbole de Kroniker. Donc on a déjà parlé de ça donc pour le direct. Eh bien pour le direct, tout simplement, vous avez la base IJK vous écrivez IJK si vous faites I vectoriel J vous obtenez K si vous faites J vectoriel K vous obtenez I si vous faites K vectoriel I vous obtenez J direct veut dire que I vectoriel J égale à K J vectoriel K égale à I bien sûr K vectoriel I égale à J Toujours avec les coordonnées cartésiennes on va représenter maintenant les surfaces ou plutôt X égale à constante Z égale à constante et Y est égale à une constante Donc pour X égale à une constante vous avez votre point M il se trouve quelque part là Z il peut bouger donc vous pouvez faire bouger Z comme ça et vous pouvez faire bouger Y comme ça mais on fixe X et bien on va fixer notre X et au final on va obtenir ce plan qui est qui est comme ça donc ce plan c'est tout simplement X égale à une constante pour l'autre pour Y qui est égale à une constante je fais bouger X je fais bouger Z et au final j'obtiens un plan qui est comme ça ce plan c'est Y égale à une constante donc vous voyez ce qui est important c'est que X Y et Z forment des plans donc c'est ça ce qui caractérise les coordonnées cartésiennes pour Z égale à une constante on a Z je fixe Z et je fais bouger Y et X au final j'obtiens ce plan qui est comme ça bon ça c'est Z égale à une constante et voilà j'espère que c'est bien clair après on va voir les coordonnées cylindriques c'est